Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce début de semaine. Donc comme prévu on a un nouvel événement saisonnier qui est apparu dans les différents portails. Donc je vais analyser les héros 3 et 4 étoiles sur cette vidéo et je ferai les 5 étoiles sur une autre. Donc l'héros de Kalvala. Là la particularité c'est qu'on doit d'abord terminer l'événement rare avant d'accéder aux étapes suivantes. Et on peut assembler des bombes Pucco pour infliger des dégâts aux ennemis et faire une baisse de défense. Bon là j'ai fait en automatique les premiers niveaux, il n'y a pas spécialement de difficulté pour l'instant sur le rare. Donc à voir pour la suite. En ce qui concerne les héros, on va analyser les héros 3 et 4 étoiles, c'est parti. Donc on a Parra qui est un héros 3 étoiles violet. Donc voyou, la famille de Kalvala, ils ont des bonus à partir d'une compétence. Et c'est lié à l'opposé de la couleur. Donc là on voit que les dégâts sont réduits pour les compétences spéciales de l'élément fort, donc sacré. Donc face aux tuiles jaunes et aux compétences spéciales jaunes, il résistera mieux sur les dégâts. Donc on voit qu'il a des statistiques assez équilibrées, 457 d'attaque, un peu plus de défense quand même, 477 et 884 de points de vie. Les héros Kalvala ont tous le même passif, un pouvoir de 6u. Donc là c'est une fois que le héros a une santé faible, il récupère 15% de santé et 15% de mana. Sachant que santé faible, je n'ai pas trouvé, donc si quelqu'un l'a en commentaire, dire combien de pourcentage de vie restent en C. Les héros de Kalvala ont aussi des compétences de famille qui s'activent lorsque la santé est faible. Je ne sais pas si c'est vers les 15 ou 20% de santé. Mais voilà, je pense que c'est intéressant du coup, quand ils sont sur le point de mourir, ils ont un petit boost de vie et de mana. Donc ça peut permettre de déclencher dans certains cas. Et s'ils sont sur le point de mourir, pour les soigneurs, ça a encore plus d'impact. Donc je pense que ce passif n'est pas à négliger. Les passifs qui sont de plus en plus intéressants au fur et à mesure qu'on avance dans les nouvelles sorties de héros. Compétence en salerie familière, il est moyen. Donc ça c'est dommage parce que sur les 3 et 4 étoiles, on préfère avoir du rapide pour les tournois. Sachant que c'est assez dur de leur faire gagner des tuiles, vu qu'on n'a pas les troupes mana. Donc restaure 32% de la santé des alliés, c'est pas mal. Tous les ennemis reçoivent moins 24% d'attaque pendant 4 tours. Cet effet appliqué ne peut pas être purifié. Et dure 2 tours de plus sur les personnages sacrés. Donc là aussi, ce qui est intéressant sur ces héros d'événement, c'est que les effets ne sont pas purifiables. Et dure plus de temps sur les éléments opposés. Donc 6 tours sur sacrés, c'est assez long en baisse d'attaque. Et ça ne peut pas être purifié. Le soin est pas mal. Après, c'est dommage que c'est un moyen. Il y a déjà une soigneuse violette là. Et de Rhin là, Adeline ou je ne sais plus, des chevaliers là. Événement des chevaliers, donc pourquoi pas. Mais je ne pense pas que ça soit indispensable. Après, c'est vrai qu'il y a très peu de soigneurs en violet. Donc quand même, pourquoi pas. En bleu, ensuite, on a un autre 3 étoiles. C'est Joka et Nen qui est moine. Donc passif, famille, on ne va pas y revenir. Toujours la même chose, sauf que c'est avec l'élément opposé. Donc là, vu que c'est un bleu, c'est nature. Il est moyen. Et ça, c'est dommage aussi. Parce que pareil. Bon après, en ruée, il sera quand même utilisable, je pense. Là, retire les bonus de tous les ennemis. Donc ça, c'est assez fort. Et le fait d'abord. Donc ça, c'est bien. Typiquement, s'il y a un tente en face avec, je pense notamment à Shrugbear, enfin Buissource, ça peut être pas mal pour enlever la provocation. Il va faire 165% de dégâts à tous les ennemis. C'est correct, mais c'est pas ouf. Et les ennemis ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus d'effets appliqués pendant 4 tours. Ok, donc les ennemis ne pourront pas booster leur attaque, etc. Donc lui, j'aime bien. J'aurais juste aimé qu'il soit rapide, quitte à ce qu'il fasse un peu moins de dégâts. Parce que là, ça diminue beaucoup sa jouabilité. Il sera quand même utilisable en event et en tournoi drué, selon moi. Donc je pense que c'est un bon héros. Est-ce que c'est un héros indispensable ? Là, non non plus. Mais c'est pas mal. Ensuite, on va passer aux 4 étoiles. Donc je vais remonter en partant de là. Donc Lémin Kenen, qui est barbare. Statistique plutôt équilibrée, tournée vers l'attaque. Il est moyen. Inflige 285% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Bah ça, c'est pas terrible parce que c'est pas ouf. En moyen, il y en a qui font bien mieux. Et il fait que mineurs aux ennemis proches. Donc là, je suis pas convaincu. Il va quand même mettre des dégâts de brûlure sur 4 tours. Et l'effet ne peut pas être purifié. Là, je suis pas emballé. Peut-être qu'il va à son utilité quand même. Ça dépend de vos docs. Mais je pense qu'il y a mieux en 4 étoiles rouges. Sur plusieurs cibles. On va avoir une Scarlet qui est rapide. Bah voilà, elle sera au moins... Elle va activer ses effets beaucoup plus vite. Junaid, c'est sûr qu'une cible. Mais il va heal toute l'équipe. En moyen, il y a qui en héros ? Il y a Lancelot Dulac aussi. Après, il est sur des vieilles statistiques. Il y a Faucon, moyen. Mais là, c'est une baisse élémentaire. Donc, je sais pas. Lui, je suis pas convaincu du tout. Je sais même pas si je le montre si je l'ai. Je ferai des invocations dans une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour soutenir la chaîne. Ensuite, on a Mieliki. Donc, qui est druide. Moyen aussi. Statistique plutôt équilibré. Mais plus de défense. Elle invoque un sbire farfadé de la forêt. Avec 15% de PV et 10% d'attaque héritée du lanceur. Donc, c'est l'emblémé défense vie plus limite brequée. Les sbires vont être correctes à 15%. Ça va peut-être faire des sbires entre 200 et 250. Et sur les tournois 4 étoiles, il n'y a pas de scaddy. Donc, certes, il y a Gormek costume pour s'en débarrasser. Mais elle peut être pénible. Je pense à des tournois où le rouge est interdit. Pourquoi pas en tank ? Parce qu'en plus, ces sbires vont faire de la génération de mana aux différents alliés. Et elle invoque un sbire sur tout le monde. Tous les ennemis reçoivent 24% d'attaque. Donc, en défense, c'est bien. Et en attaque aussi, je pense qu'elle, j'aime bien. Elle, si je l'ai, je pense que je vais la monter. J'aime beaucoup. Je pense qu'elle peut avoir son utilité dans pas mal de configurations. Donc, elle, je dis oui. Clairement, c'est celle qui m'a le plus convaincu jusque là. Et est-ce qu'on a un autre 4 étoiles ? Ben non, on n'a que 2 4 étoiles et 2 3 étoiles. Voilà. Donc, c'est fini pour cette première partie. Et je ferai l'analyse des héros 5 étoiles dans une autre vidéo. A très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.